Donc, l'identification des risques est la première chose qu'on doit faire en gestion des risques. Et donc, pour ça, on a une démarche en trois temps. Et donc, dans ce chapitre, je vous expliquerai quelle est cette démarche et qu'est-ce qu'on a besoin, de quoi a-t-on besoin pour constituer une équipe qui détectera les risques de manière efficace. En particulier, quels sont les écueils à éviter. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas identifier les risques liés à un projet si on n'a pas d'abord défini quels étaient les objectifs que l'on se fixait. Outrement dit, on ne peut pas faire de gestion des risques si on n'a pas au préalable cherché et défini les objectifs. Donc, les objectifs fondamentaux, je vous rappelle qu'ils doivent être formalisés. C'est-à-dire, ils doivent être écrits noir sur blanc. Et surtout, surtout, ils doivent être négociés. C'est-à-dire que les parties prenantes au projet doivent dire ce qu'elles attendent. Et pour cela, vous avez un instrument qui est, par exemple, le cahier des charges fonctionnel. Et puis, en évaluation, on utilise aussi ce que je vous ai présenté qui s'appelle des termes de référence. Où on essaie de se mettre d'accord sur ce qu'on attend précisément. Les termes de référence sont négociés avec tous les acteurs, alors que le cahier des charges fonctionnel est travaillé avec le client. Voici un exemple de cahier des charges d'un projet. Alors donc, je vous l'ai déjà présenté dans le cours sur l'évaluation. L'idée, c'est de dire que vous alliez, pour chaque colonne et pour chaque acteur du projet, définir qu'est-ce qu'il attend. Donc, par exemple, avec le client, vous allez définir le livrable. Vous allez vous mettre d'accord sur l'objectif minimal qu'il attend. Avec le directeur scientifique, vous allez regarder l'aspect scientifique du projet. Avec un pilote, vous allez regarder la gestion de projet, etc. Et donc, vous allez dire, voilà, ça c'est l'objectif minimal acceptable. Si cet objectif-là n'est pas atteint, cette personne considère que le projet est un échec. Et donc là, bien entendu, il faut vous débrouiller pour atteindre cet objectif. Sinon, vous avez un véritable problème. Le risque fréquent, en fait, c'est de surestimer l'importance du livrable. Donc, par exemple, de tout faire pour avoir un livrable excellent. Et en fait, par exemple, de complètement rater sa valorisation. Donc là, le problème, c'est que vous avez mal géré votre projet. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il n'y avait pas qu'une seule chose qui comptait. Et qu'il y avait aussi d'autres points qu'il fallait assurer. Et donc là, c'est typique. C'est comme dans certains projets, vous vous dites, bah voilà, introduire des charrues, ça va être super. Donc, vous vous occupez de l'introduction des charrues. Et vous oubliez complètement que vous allez mettre plein de gens au chômage derrière. Donc, supposons que vous ayez identifié vos objectifs. Pour atteindre ces objectifs, vous allez avoir besoin de mobiliser des ressources. Alors, ces ressources, qu'est-ce que c'est ? Bah, vous le voyez. Ici, vous avez l'idée que ces ressources, ce sont des personnes. C'est une équipe de travail. Ici, la ressource, c'est de l'argent. Ici, c'est des outils, des machines, des locaux. Là, c'est du temps. Donc, tout ça, c'est des ressources dont vous avez besoin pour réussir votre projet. Et si vous avez bien trouvé ces ressources, maintenant seulement, vous pouvez vous attaquer à la gestion des risques. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les risques ne pèsent pas sur vos objectifs. Mais les risques pèsent sur les ressources qui vous permettent d'atteindre cet objectif. D'accord ? Autrement dit, quand vous lancez un projet d'amélioration de la santé, le risque, c'est pas sur la santé. Le risque, c'est que vous n'avez pas de quoi payer l'infirmière que vous allez mettre dans le dispensaire. Ou elle va tomber malade. Donc, les risques ne pèsent pas sur les objectifs, mais pèsent sur les ressources. Donc, il faut bien avoir d'abord fait cette démarche en deux temps. Donc, vous prenez chaque ressource, et pour chaque ressource, vous voyez quels sont les problèmes qui peuvent arriver, qui conduiraient à l'indisponibilité de cette ressource. D'accord ? Donc, objectif, ressource, et ensuite, vous cherchez les risques à partir de là. Autre point important en gestion des risques, c'est que l'identification des risques a une particularité intéressante. C'est que les risques peuvent venir de partout. Alors, ici, on est dans une école d'ingénieurs. Donc, vous, quand on vous demande de travailler sur les risques, vous allez voir avant tout les risques techniques. Parce que c'est votre métier. D'accord ? Mais en réalité, les risques sont beaucoup plus difficiles à détecter que ça, parce que vous pouvez avoir des risques marketing. Si vous faites un superbe produit, mais il n'y a personne pour l'acheter, par exemple. Vous pouvez avoir des risques sur le personnel, c'est des risques de management, des gens qui ne sont pas motivés. Vous pouvez avoir un problème sur la satisfaction des gens qui vous apportent les fonds, etc. Donc, les risques peuvent vraiment venir de tous les domaines. Alors, voici quelques exemples de domaines d'origine des risques. D'abord, vous avez les risques qu'on appelle les risques stratégiques. Ça veut dire que vous définissez un projet, et ce projet, vous vous souvenez, quand on a fait le budget, vous prouvez que vous n'avez pas suffisamment de recettes pour payer le projet. Donc là, c'est un risque fondamental. C'est ce projet-là, on ne peut pas le lancer, on ne peut pas faire le go-no-go, puisqu'on n'a pas le budget. Et donc, bien sûr, c'est une erreur suicidaire de lancer un projet, si on n'a pas les moyens de le réussir. Bon, et puis, vous pouvez avoir d'autres choses, en particulier, le problème souvent, c'est qu'on fait des projets, mais qu'on lance ces projets alors qu'on n'est pas sûr d'avoir des clients. Donc, c'est embêtant, même si on réussit, ce projet n'intéresse personne. Donc ça, c'est les risques qu'on appelle les risques fondamentaux. C'est normalement ceux qu'on doit valider avant de commencer le projet. Mais vous vous doutez que si, en cours de route, vous avez un client qui décide de vous lâcher, ou un financeur qui décide de vous lâcher, ces risques-là reviennent au premier plan. Deuxième domaine impliqué par les risques, c'est le marketing. Donc, c'est un domaine qu'on fait rentrer aussi en premier. C'est typiquement le fait de faire des projets qui sont techniquement intéressants, mais qui, en fait, ne servent à personne. Donc, pas de clients, pas d'études de marché. Il y a aussi les projets qui produisent des choses qui sont trop chères. On dit en général qu'on fait un projet, mais pour ça, il n'y a pas de client solvable. Un client solvable, c'est un client qui peut payer. Donc, dans le monde, vous avez plein de gens qui ont besoin de choses, mais qui ne peuvent pas payer. Et donc, du coup, bien entendu, faire un projet qui, derrière, ne rencontrera pas une demande, c'est inutile. Autre domaine, le domaine du juridique. Donc là, je suppose que vous avez fait fort peu de droits, mais le jour où vous aurez un peu d'expérience, notamment si vous travaillez dans l'ingénierie ou dans les grands projets, il faut savoir que l'aspect contractuel est extrêmement important. Et donc, on passe beaucoup de temps à négocier les clauses du contrat. Donc, attention, un projet, déjà, normalement, il est encadré par une convention, une facture, une demande qui va avoir une valeur juridique. Et le jour où le projet ne va pas se dérouler comme prévu, à ce moment-là, on va rentrer dans des litiges en allant au tribunal de commerce, etc. Donc, tout ça, ça fait partie des risques qui peuvent être très importants. Si vous engagez à des choses et qu'après, ça se passe mal, ça peut vous coûter très cher. Autre type de risque, les risques financiers. Donc, ça, je vous en ai parlé. C'est que, par exemple, vous avez prévu dans votre budget des achats à un certain prix, et puis ces produits augmentent. Donc là, c'est un problème financier. Il y a d'autres problèmes financiers qui sont intéressants qui s'appellent des problèmes de cash flow. Quand vous déroulez un projet, vous avez besoin de certaines sommes d'argent à un certain moment. Et si vous avez un financeur qui vous paye, mais en retard, vous êtes embêté parce que vous n'avez pas l'argent en caisse au moment où vous en avez besoin. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les problèmes de trésorerie en gestion. Vous avez aussi des problèmes de sécurité. Alors ça, c'est les pires pépins qui puissent arriver à un projet. C'est que vous faites quelque chose et vous vous faites voler. Donc, c'est arrivé à un projet à centrale. Ils ont passé beaucoup de temps à usiner une pièce, et la pièce a été volée à quelques semaines de la fin du projet. Et ça peut aussi se concrétiser par des vols de données. Alors ça peut être aussi le problème classique d'un virus ou d'un portable qui est volé. Et donc, avec ça, votre projet peut être extrêmement ralenti. Autre domaine inclus, le management. Alors, le management, c'est capital. Vous vous doutez que si on arrive à travailler et à faire avancer des choses, c'est parce qu'on a des équipes, des gens qui sont motivés. Et donc, pour ça, il y a un savoir-faire extrêmement important sur les relations entre personnes, la capacité à bien se positionner. Donc ça, c'est délicat. Ça peut être aussi des questions de planning mal fait. Donc, vous partez sur un planning et comme vous n'avez pas bien évalué certaines durées, vous avez un problème de management, de gestion de projet. Autre chose, très souvent source de problèmes. Vous vous souvenez, je vous ai parlé des facteurs exogènes dans les fondamentaux des projets. Une des caractéristiques en général de ce type d'activité, c'est que vous faites très souvent appel à des ressources externes. Donc, notamment, vous faites appel à des sous-traitants et les sous-traitants vont s'engager à vous livrer une pièce à une date donnée. Et qu'est-ce qui se passe quand un sous-traitant est en retard ? Vous vous doutez que vous êtes très embêté parce que ça va souvent retarder tout votre projet et en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas sous votre contrôle. Donc ça, c'est une chose qu'il faut surveiller de très près. C'est les relations avec les sous-traitants et leur avancement. Ce n'est pas parce qu'on a une petite facture avec une date de livraison que cette date de livraison va être respectée et parfois, ça peut vous faire retarder considérablement votre projet. Autre chose, là, j'ai mis tant de mise au point après prototypage. En général, vous sous-estimez toujours la différence entre un prototype et un produit qui marche. Alors, ce qu'il faut savoir, moi, par exemple, j'ai un peu travaillé pour faire du développement informatique. En développement informatique, vous faites du codage, vous avez des idées. Et donc, il y a un moment agréable où vous réfléchissez, vous écrivez le programme. C'est ce moment-là où vous avez l'impression que vous produisez, c'est ce moment-là que vous allez compter dans votre tâche de développement. Mais en réalité, ce moment-là, ce n'est pas 10% du temps que vous passez sur le programme. Après, vous avez 90% du temps pour faire du débogage, des adaptations, des interfaces. Donc, surtout quand vous estimez vos tâches et surtout, surtout en étant des ingénieurs, il faut absolument prendre en compte les choses de manière réaliste. Et les temps de mise au point et de développement sont énormes. Et en général, beaucoup plus importants que les temps des tâches les plus nobles, les tâches où on pense les choses. Et bien, finalement, ce n'est pas ces tâches-là qui sont les plus chronophages. Pourquoi ? Parce que quand vous faites des tests du débogage, c'est des allers-retours entre le client, ça prend du temps. Vous vous souvenez des systèmes over the wall où on se renvoie les trucs d'un côté à l'autre. Ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on croit. Technologiquement, alors là, ça se discute. La question à Centrale, par exemple, on exige des projets qui soient innovants. Donc là, il y a des facteurs techniques. Il peut y avoir des facteurs aussi de choix de technologie. Ça, c'est des facteurs que vous êtes censés maîtriser. Et puis, il y a le problème de la livraison au client. Bien souvent, on estime qu'un projet est terminé quand on a un programme qui marche. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Non seulement il y a le côté programme, le côté objet, mais il y a aussi tout le travail que vous avez à faire pour former les gens qui vont se servir de la chose. Il y a tout le service après-vente à mettre en place. Et donc ça aussi, très souvent, on croit qu'on a fini le projet et on s'aperçoit qu'on ne l'a pas du tout fini parce que ces conditions-là ne sont pas réunies. Et puis, dernier point, il y a les bons vieux risques physiques. Il y a deux ans, on a vu passer la grippe H1N1. On s'est dit, mais d'un seul coup, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on arrive encore à faire circuler des trains quand on a 10% de notre personnel qui est cloué au lit ? Et puis, vous qui êtes dans une école où vous travaillez souvent avec des matériaux dangereux, vous savez que parfois, vous pouvez faire exploser des choses. Laissez traîner ne serait-ce qu'un bidon d'essence dans un garage, en fait, c'est extrêmement dangereux. Donc, sans parler de l'acétylène, de tout un tas de produits qui, en fait, sont dangereux et donc qu'il faut les gérer. Donc, la gestion des risques, c'est aussi la gestion des risques physiques. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour identifier les risques concrètement ? Premier point, normalement, vous avez fait une bonne gestion de projet. Si vous faites une bonne gestion de projet, ça va vous aider à faire une bonne gestion des risques. Parce que si vous avez découpé votre projet en partie fonctionnelle et en tâche claire, eh bien, vous allez identifier les problèmes potentiels. Par exemple, si vous avez fait un perte qui est bien fait, il suffit de regarder le perte et vous allez voir quelles sont les étapes, qui sont les étapes critiques, sur lesquelles, si vous avez un problème, c'est plus grave que sur d'autres. Donc, tous les instruments de gestion de projet sont des instruments de gestion des risques. C'est-à-dire, quand vous les regardez, vous allez voir plein de choses. Que ce soit le budget, que ce soit la matrice RACI, où vous allez vous apercevoir que sur une tâche, vous n'avez pas de responsable, etc. Ou si vous avez une personne qui tombe malade, cette personne est en charge de la moitié du projet. Donc, tout de suite, vous voyez les conséquences, si vous avez des bons instruments de gestion de projet. Deuxième chose, comment faire pour détecter les risques ? Eh bien, pour bien détecter les risques, il faut travailler à plusieurs. Donc, il faut faire ce qu'on appelle un brainstorming, c'est-à-dire faire des réunions où on essaie d'imaginer tous les pépins qui peuvent survenir. Et dans une réunion de brainstorming, pour que cette réunion fonctionne bien, on invitera un juriste pour pouvoir traiter des risques juridiques. On invitera un responsable ressourceuse humaine pour regarder comment est-ce qu'on fait s'il y a des personnes qui tombent malades ou comment est-ce qu'on peut embaucher, etc. On invitera tout un tas de personnes qui représentent des domaines différents. Et en les réunissant, en faisant un brainstorming, on aura énormément d'idées. Donc, si ça vous intéresse, il y a un cours là-dessus qui est enregistré sur mon site. Troisième point, vous avez des checklists. un avion, avant de décoller, le pilote a une série de choses à vérifier. Et donc, il vérifie, il passe 5 bonnes minutes à vérifier tout un tas de choses. Et donc, la checklist, l'avantage, c'est qu'on n'oublie rien. Donc, ça permet de tout vérifier. Enfin, le dernier point, c'est que, souvenez-vous du cours sur l'évaluation, si vous avez réellement capitalisé les projets précédents et les problèmes rencontrés et comment ils ont été résolus, vous allez faire une bien meilleure gestion des risques sur les projets suivants. Parce que vous aurez noté, par exemple, que tel prestataire fait des choses de bonne qualité mais tout le temps en retard, etc. Donc, si vous capitalisez, bien entendu, vous serez meilleur sur le projet suivant. Pour ça, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait ce qu'on appelle les avis d'experts. C'est-à-dire que vous allez rencontrer des gens. Donc, par exemple, dans les entreprises, il y a très souvent des gens qui ont pas mal d'expérience et la chose à faire avant de lancer un projet, c'est d'aller les voir et discuter un peu avec eux. Et ces gens-là, en les interrogeant bien, ils vont vous dire, en fait, toutes les choses qui vont pas bien d'habitude. Donc, pas hésiter à travailler avec ces gens qui ont de l'expérience. Voilà un instrument de détection des risques très utile. C'est une carte heuristique. Donc, vous la connaissez, je vous l'ai déjà présentée dans les comptes-rendus. L'idée, c'est qu'avec une carte heuristique, vous allez découper votre projet, donc en partie et en sous-partie. Et pour chacune des sous-parties, vous allez pouvoir aller chercher tout ce qui peut ne pas aller. Donc, la carte heuristique va vous aider à faire une recherche méthodique. Notamment, vous pourrez, par exemple, faire un arbre des causes en essayant de regarder quelles sont, par rapport à une défaillance donnée, les conséquences. Et donc, comme on rentre rapidement dans des choses qui sont compliquées, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser des arbres que de faire des choses par écrit. Donc, à ce moment-là, on va utiliser des arbres ou des tableaux ou des choses comme ça. Alors, dernier point et quelques conseils sur l'identification des risques, les choses à éviter. Premier point, il faut être bien conscient que les risques peuvent venir de partout. Donc, c'est transversal. Donc, attention, risques transversaux, donc il faut réunir une équipe qui ne soit pas monodisciplinaire. Un facteur qui va être important, c'est d'avoir une équipe avec une bonne diversité. Parce que les gens vont avoir des points de vue différents et donc vous aurez une puissance de détection des problèmes beaucoup plus large que si vous avez des gens qui se ressemblent tous. Deuxième chose, attention à la dissonance cognitive. Qu'est-ce que c'est que la dissonance cognitive ? C'est assez simple. Quand vous êtes investi sur un projet, quand vous y croyez, quand vous êtes enthousiaste, vous allez avoir naturellement tendance à sous-estimer les problèmes. Donc, dire « Waouh, de toute façon, tout va aller bien. » Et puis, quand quelqu'un vient vous voir et vous dit « Oui, mais là, il y a peut-être un problème. » Vous allez dire « Attends, tu es pessimiste, tu es négatif. » Pas du tout. En gestion des risques, quand quelqu'un vient vous voir et soulève des problèmes, au lieu de le chasser, il faut l'écouter. Il faut le faire parler. Parce qu'il a certainement des choses à dire qui vont vous permettre de détecter les risques. Donc, vous voyez, c'est assez paradoxal. C'est quand vous voyez des râleurs en gestion des risques, c'est des gens qui peuvent être très utiles. Alors, il ne faut pas passer tout le temps à les écouter, mais en général, ils ont des choses intéressantes à dire. Donc, il faut les cuisiner pour essayer de bien comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire et faire quelque chose de leur expérience. Alors, le concept clé, le point clé, en fait, c'est de se laisser déranger par quelqu'un qui a des objections. D'écouter les autres dans les réunions. Et donc, surtout pas d'être optimiste et de croire qu'il suffit d'être optimiste pour réussir. Au contraire, il faut une bonne dose de pessimiste et de négativité pour identifier les risques. En tout cas, à ce stade-là, c'est très utile parce que c'est là que vous allez faire un catalogue de tous les problèmes qui peuvent survenir. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, je vais vous proposer de passer à la deuxième étape qui est la priorisation. à la deuxième étape.